Le chapitre 10 de Je m'en vais Les incidents avec les chiens se multipliaient. Un autre jour, par exemple, entre deux prismes transparents de glace coupante, on tomba sur un corps de pachyderme qui reposait là depuis va-savoir quand. À demi-enfoui, le cadavre était praliné de glace, mieux conservé par la banquise qu'un pharaon sous pyramide. Le froid embaume aussi radicalement qu'il tue. Malgré les exclamations, jurons et claquements de fouet des deux guides, les chiens fondirent avec enthousiasme sur le mastodonte et ce qui suivit ne fut que craquement haletant, gluant et répugnant de mâchoires affairées. Ensuite, une fois les bêtes gavées, n'ayant fait qu'une bouchée de la partie émergée de l'animal sans même attendre qu'elle décongèle, ont dû attendre la fin de leur sieste pour se remettre en chemin. On commençait à en avoir un peu marre de ces chiens. Ce serait le dernier jour qu'on recourrait à leur service. On continue à avancer dans la lumière perpétuelle, toujours plus obscurcie par les nuées de moustiques. Rappelons qu'ici, rien ne sépare les jours en cette saison, le soleil ne se couche plus. Il faut consulter sa montre pour savoir quand il est temps de se reposer, de se bander les yeux pour dormir après qu'avec une aile de mouette, on a balayé le sol de la tente. Quant aux moustiques, leurs larves étant arrivées à maturité dans les flaques innombrables, ils attaquent de plus belles. Ce n'est plus par dizaines, mais par centaines ou mètres cubes qu'ils mènent leurs assauts en escadrilles serrées, pénétrant votre nez, votre bouche, vos oreilles et vos yeux pendant que vous arpentez et piétinez le permafrost. Sur le conseil d'Angoutré-Cocq, contradictoire avec les prescriptions de la faculté incarné par Feldman, Ferrer dut se remettre à fumer bien que le goût du tabac retrouvé par ce froid lui procura des nausées. Mais c'était le seul moyen de repousser les diptères. Mieux valait fumer. Dans leur moment de furie, deux ou trois cigarettes à la fois. On avançait toujours sur cette piste à peine perceptible que balisait tous les deux ou trois kilomètres des kernes régulièrement dressées. Simple tumulus de pierres entassés par les premiers explorateurs de la région pour marquer leur passage. Les kernes avaient d'abord servi de point de repère, mais ils pouvaient aussi parfois contenir des objets témoignant de l'activité passée dans la région. Vieux outils, restes alimentaires calcifiés, armes hors d'usage et même parfois des documents ou des ossements. Ainsi, une fois, un crâne dans les orbites duquel poussait des brins de seigne. On allait donc ainsi, de kern en kern, en visibilité réduite, car les moustiques n'étaient pas seuls à obscurcir l'environnement. Les brouillards s'y mettaient aussi. Non contentes de troubler la transparence de l'air et dérober ainsi les objets au regard, les brouillards pouvaient aussi les grossir considérablement. Contrairement aux choses vues dans un rétroviseur qui sont toujours plus proches qu'elles en ont l'air, parfois, dans l'immensité blanche, on croyait à portée de main la sombre silhouette d'un kern qui était encore à une heure de traîneau. L'affaire du Pachyderme avait eu raison de la patience des guides. Dès la première station, après Port Radium, chez un loueur de skidoux, on troqua tous les chiens contre trois de ces véhicules auxquels on attela des remorques légères. On poursuit vite monter sur eux qui, dérisoire dans le silence arctique, émettait de brèves pétarates de vélo-solex. Laissant derrière soi, sur la glace poussiéreuse, nombre de taches d'huile et de traînées graisseuses, on continua de sinuer entre les blocs, dessinant parfois de longues boucles pour contourner les barrières gelées sans croiser le moindre arbre ni le plus humble brun d'herbe. Jamais. C'est que les choses ont pas mal changé dans ce coin depuis 50 millions d'années. Ici poussait alors le peuplier, le hêtre, la vigne, le séquoia, mais c'est fini tout ça. Tout juste, si l'avant-veille encore, un peu plus au sud, on apercevait de temps en temps quelques lichens, une vague bruyère, un bouleau débile ou un saule rampant, un petit pavot arctique, un cèpe occasionnel. Mais à présent, plus rien, plus le moindre végétal à perte de vue. On se nourrissait toujours des mêmes rations individuelles équilibrées, étudiées pour ce genre d'entreprise. Mais, afin d'améliorer l'ordinaire, une fois, l'on ramassa quelques agmacassettes en vue d'une friture. Après la chute en mer d'un gros bloc de glaciers, une haute vague avait projeté sur une rive ces petits poissons d'un format de sardines. Avant toute chose, on dut chasser les mouettes qui, menaçant de plonger en piquet, tournoyaient sournoisement au-dessus des agmacsahètes. Une autre fois, Napa Sécatlouc harponna un phoque. On sait que tout est bon dans le phoque. C'est un peu l'équivalent polaire du porc. Sa chair se grille, se poche, se mijote. Son sang ou goût de blanc d'œuf donne un boudin correct. Sa graisse permet de s'éclairer, de se chauffer. On fait de sa peau d'excellentes toiles de tente. Ses os donnent des aiguilles et ses tendons du fil. On fabrique même avec ses intestins de jolis voilages transparents pour la maison. Quant à son âme, une fois l'animal mort, elle demeure dans la pointe du harpon. En goût trétoque, prépara donc un plat de foie de phoque au cèpe sur le brasero près duquel, pour que l'âme n'ait pas froid, n'a pas ses cadelins qui avaient déposé son harpon. Et pendant qu'on dînait, en goût trétoque, apprit à Ferrer quelques-uns des 150 mots qui concernent la neige en idiome miglouclique. De la neige croûteuse à la neige crissante en passant par la neige fraîche et molle, la neige durcie et ondulée, la neige fine et poudreuse, la neige humide et compacte et la neige soulevée par le vent. Plus on allait vers le nord et plus il faisait froid. Normal. Des glaçons s'étaient agglomérés à demeure sur tous les poils du visage de Ferrer. Cheveux et cils, barbes et sourcils auraient des narines. Lui et ses guides avançaient derrière leurs lunettes noires en longeant des cratères, des cirques provoqués par des météorites dont les locaux, dans le temps, extrayaient le fer pour se forger les âmes. Une fois, ils aperçurent un deuxième ours au loin, tout seul, sur la banquise, montant la garde auprès d'un trou d'aération de phoque. Trop absorbé par son guet, l'ours blanc les ignora. Mais, Angoutretoc, à toutes fins utiles, fit connaître à Ferrer la marche à suivre en cas de rencontres intempestives avec un ours. Ne pas fuir en courant. L'ours court plus vite que vous. Tentez plutôt de détourner son attention en jetant latéralement quelqu'un de bicoloré. Enfin, si l'affrontement paraît inévitable, se souvenir, en désespoir de cause, que tous les ours blancs sont gauchers. Quitte à croire pouvoir se défendre, autant aborder la bête par son côté le moins vif. C'est assez illusoire, mais c'est toujours ça. Il n'y aurait pas de messe de funérailles pour Delahaye, juste une bénédiction dans une petite église vers Alésia, en fin de matinée. Quand Ferrer était arrivé, pas mal de monde se trouvait déjà là sans qu'il reconnût qui que ce fût. Il n'aurait pas imaginé que Delahaye possédait tant de parents ou d'amis, mais peut-être n'était-ce là que des cruanciers résiliés. Discrètement, il prit place au fond de l'église, mais tout à fait au dernier rang, ni derrière un pilier, mais à l'avant-dernier, pas trop loin d'un pilier. Tout ce monde venait d'entrer, allait entrer, entrer, pour éviter de croiser des regards. Ferrer baissait les yeux sur ses chaussures, mais sa tranquillité fut brève. Remontant l'assistance à contre-courant, une femme pâle aux joues creuses en tailleur d'un massé vint se présenter à lui, veuve de la haie. Ah ! dit Ferrer, qui ne savait pas, qui n'aurait pas imaginé non plus que l'autre avait été marié. Bon, il avait été, eh bien, ma foi, tant mieux pour lui. Cependant, lui a pris la veuve, elle, et de la haie n'avaient plus de vie commune depuis six ans, occupaient des logements séparés, l'un non loin de l'autre, il est vrai, car ils étaient restés en bonne intelligence, appelés tous les trois jours, et chacun possédait en cas d'absence une clé de l'autre appartement pour s'occuper des plantes vertes et du courrier. Mais, au bout d'une semaine, inquiète du silence de Delahaye, elle avait fini par entrer chez lui pour découvrir son corps, son vie, sur le carreau de la salle de bain. C'est tout le problème quand on vit seul, conclut-elle avec un regard interrogatif. Bien sûr, opina Ferrer, puis la veuve de Delahaye qui avait, dit-elle, beaucoup entendu parler de lui, Louis-Philippe, vous aimez beaucoup, proposa impérativement à Ferrer de s'installer près d'elle au premier rang. Bien volontiers, fit-il mensongèrement, se déplaçant à contre-coeur. Mais, comme c'était au fond la première fois, se rendit-il compte qu'il assistait à une telle cérémonie, cela donnerait l'occasion de voir d'un peu plus près comment ça se passe. De fait, c'est assez simple. Vous avez le cercueil sur traiteau disposé des pieds devant. À la base du cercueil, vous avez une couronne de fleurs à l'ordre de son occupant. Vous avez le prêtre qui se concentre à l'arrière-plan gauche et l'appariteur à l'avant-selle droite, corpulence rouge d'infirmier psychiatrique, expression dissuasive et costume noir, un goupillon dans la main droite. Vous avez le monde qui vient de s'asseoir. Et quand l'église presque pleine fait silence, le prêtre énonce quelques prières suivies d'un hommage au défunt, puis il invite le monde à s'incliner devant la dépouille ou la bénir à l'aide du goupillon au choix. C'est assez bref et c'est bientôt fini. Ferrer s'apprête à voir s'incliner le monde lorsque la veuve lui pince le bras, désignant le cercueil du menton en haussant les sourcils. Comme Ferrer fronce les siens incompréhensivement, la veuve hausse et désigne de plus belle tout en le pinçant plus fort. Et le poussant. Il semble donc que ce soit à lui d'agir. Ferrer se lève, le monde le regarde, Ferrer est bien embarrassé mais il s'avance. Il ne sait comment faire, il ne l'a jamais fait. L'appariteur, lui, tendant le goupillon, Ferrer s'en empare sans être sûr de le saisir dans le bon sens, puis se met à l'agiter inconsidérément. Sans vouloir dessiner de figures particulières dans l'air, pourtant il forme quelques cercles et barres, un triangle, une croix de Saint-André, marchant en rond tout autour du cercueil sous les yeux étonnés du monde, sans savoir quand ni comment s'arrêter, jusqu'à ce que le monde commence à produire des murmures et que, sobrement mais fermement, l'appariteur la rime par une manche pour le rapatrier vers sa chaise du premier rang. Or, en cet instant, surpris par la logique apparitrice, Ferrer, brandissant toujours, l'asperge le lâche, l'objet s'en va cogner le cercueil qui sonne creux sous le choc. Plus tard, troublé, sortant de l'église, Ferrer aperçut la veuve de la haie en conversation avec une jeune femme. Il mit quelques secondes à reconnaître Louise. Elle s'était tournée une fois vers lui tout en parlant, changeant de regard desquelles virent qu'il les observait. Prenant le parti de s'approcher d'elle, Ferrer dut se frayer un passage parmi les assistants qui s'attardaient par petits groupes comme à la sortie du théâtre qui se retournèrent sur son passage comme quand on reconnaît l'acteur de la scène du Goupillon. Sans que Ferrer lui rien demander, Louise répéta tout de suite qu'elle était toujours son nouvel de victoire. La veuve, sans qu'on lui rien demander non plus, fit fortement savoir que la disparition de de la haie créait un vide que rien ne serait jamais congler. Au point que post-mortem, précisa-t-elle avec exaltation, il semblait inconcevable que de la haie ne continue à point de se manifester. En attendant, on se retrouverait au cimetière à l'heure du thé. Envoqué de la sorte, Ferrer ne pouvait se dérober. Mais c'est un fait que post-mortem, comme il rentrait chez lui rue d'Amsterdam avant de repartir pour l'enterrement, une grande enveloppe beige non affranchie, glissée sous sa porte loin des heures de passage du facteur, multiplia le trouble de Ferrer. portant son nom et son adresse tracée au normographe, l'enveloppe contenait les corps de nez de la nez chilique. Par 118 degrés de longitude ouest et 69 degrés de latitude nord, à plus de 100 km au-delà du cercle polaire arctique et moins de 1000 du pôle nord magnétique, les pas avaient été échoués, dont le golfe d'Amundsen, à la limite septentrionale, des territoires du nord-ouest. La ville la plus proche se nommait Portradium, Ferrer consulta son adresse. Les pôles, chacun peut l'éprouver, sont les régions du monde les plus difficiles à regarder sur une carte. On n'y trouve jamais bien son compte. De deux choses lues en effet, on peut d'abord essayer de les considérer comme occupant le haut et le bas d'un planisphère classique, l'équateur étant pris comme base horizontale médiane. Mais, dans ces conditions, tout se passe comme si on les regardait de profil en perspective fugitive et toujours forcément incomplet. Ce n'est pas satisfaisant. Ensuite, on peut aussi les regarder par en-dessus comme vue d'avion. Le tel quart existe. Mais alors, c'est à leur articulation avec les continents qu'habituellement on voit, pour ainsi dire, de face que l'on ne comprend plus rien et ça ne va pas non plus. Ainsi, les pôles sont-ils rétifs à l'espace plein. de plus que l'on ne comprend Merci.